Alors, merci M. le ministre de vos propos et je cède la parole au député de Berthier pour ses deux minutes de réplique. M. le député de Berthier, à vous la parole. Merci M. le Président. Alors, écoutez, je constate que je ne m'étais pas vraiment trompé, j'avais bien compris ce matin. Le ministre prend avec beaucoup de, je dirais, de désinvolture la problématique que j'ai soulevée tantôt, alors que la population du Québec s'attend à toute autre chose de sa part. Alors, il a fait l'énumération tantôt de certains gestes posés par son gouvernement. Évidemment, ce sont des diéchilons. On comprend qu'il y a un problème majeur. Et ce problème-là ne pourra être élucidé de bout en bout que par une commission d'enquête publique. Et cela, ils devront le comprendre tôt ou tard. Pendant ce temps-là, évidemment, des gens subissent des pressions, des gens subissent des contraintes. Écoutez, des allégations, il y en a tous les jours. Et j'ai l'impression que le gouvernement et le ministre sont à la remorque, finalement, des médias, sont à la remorque des allégations que les médias soulèvent et ils agissent à la pièce. Mais là, écoutez, vous avez, vous avez, là, présentement, des allégations importantes, sérieuses, très graves, qui ont été portées à votre attention par rue Frontenac, et vous osez nous dire, vous osez dire aux gens du Québec que vous attendez d'avoir une plainte officielle d'un citoyen ou d'un organisme. Je ne pense pas que les gens du Québec s'attendent à une telle réponse. Monsieur le Président, derrière tout ça, évidemment, d'autres questions se posent. Je me pose la question, pour ma part, à savoir, est-ce que le ministre protège quelqu'un? Est-ce que le ministre protège des gens? Est-ce qu'il protège un système? Et si ce n'est pas le cas, parce que les apparences sont parfois plus fortes que la réalité, et si ce n'est pas le cas, eh bien, rapidement, pour lever le voile sur l'ensemble des allégations qui ont cours présentement au Québec, et pour remettre en place un climat de confiance, une commission d'enquête publique, 80 % des gens du Québec ne se sentent pas entendus par ce gouvernement. Ils réclament une commission d'enquête publique. C'est la seule façon d'arriver. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.